Un combiné à 2'34, un FC Barcelone en difficulté, retrouvez tout ça dans ma vidéo sur la 18ème journée de Liga. Salut à toute la team Rue des Joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic football sur la 18ème journée de Liga. Pensez bien à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune vidéo. Et vous pouvez également retrouver tous les matins notre vidéo BetFlash où nous faisons un récap en 3 minutes de l'actualité liée aux paris sportifs et aux jeux de tirage de la FDG. Et si vous voulez suivre mes pronostics Liga, vous pouvez le faire avec l'opérateur TheBet qui propose l'offre suivante. TheBet vous offre 10€ de FreeBet gratuitement sans obligation de dépôt dès la validation de votre compte. Je rappelle que les FreeBet sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Cette offre est cumulable avec le premier dépôt qui est doublé en FreeBet à hauteur de 100€ maximum. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ10. Attention, je rappelle bien sûr que les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Il doit vous rester un plaisir et un loisir. Donc, misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est très important de le rappeler. La 18ème journée de Liga aura lieu cette semaine, donc mardi, mercredi et jeudi avant les fêtes de Noël. Je vais vous donner mon analyse et mon pronostic sur chacun des 10 matchs ainsi qu'un combiné doublement de mise à la fin de la vidéo. Et comme vous pouvez le voir sur le visuel juste ici sur le tableau, il y a une colonne en plus, une colonne orange qui n'y avait pas lors des précédentes vidéos championnats. C'est parce qu'on a décidé à partir de maintenant de vous donner des scores exacts pour chaque match lors des vidéos championnats. Donc, je vais vous donner mon analyse pour chaque match, le pronostic, la cote et vous donnerai le score exact que j'imagine. Et on fera ça pour toutes les vidéos championnats car on a vu que les pronostics scores exacts vous intéressent beaucoup. Donc, on est à votre écoute et donc on vous propose ça dorénavant dans nos vidéos. On commence avec le match entre Vallecano et Valence. Donc, Vallecano est une équipe qui arrive souvent à accrocher le match nul à domicile. Ils sont à égalité de points avec Valence dans le ventre mou du classement. Valence qui vient d'accrocher le nul un partout contre le Barça. Mais à l'extérieur, Valence a pas mal de défaites. Je m'attends à un match assez équilibré mais je donnerai un léger avantage tout de même à Valence. Donc, la double chance en leur faveur me semble intéressante. Je suis parti sur match nul ou victoire de Valence côté à 1.48 et j'imagine bien le score 2-1 pour Valence. On est avec l'Atletico Madrid contre Retafé. L'Atletico qui est plutôt en forme en ce moment. Même si cette équipe vient de perdre 2-0 sur la pelouse de Bilbao. A domicile, les Colchoneros enchaînent les victoires et sont largement moins friables qu'en déplacement. Retafé est une équipe embêtante à jouer et qui est dans une excellente dynamique. Ils viennent de battre Séville 3-0 à l'extérieur. Mais je pense que les joueurs de l'Atletico seront assez solides pour emporter ce match et prendre les 3 points. Donc, la victoire de l'Atletico Madrid s'est cotée à 1.33 et j'imagine le score 2-0. Enchaînons avec Grenade contre le FC Séville. Ça commence à devenir dramatique pour Séville. Cette équipe n'y arrive vraiment pas et descend de plus en plus au classement. Elle se retrouve 17e et doit absolument prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge. Grenade est 19e et n'arrive pas à gagner. Ils encaissent pas mal de buts. Même si à domicile, ils réalisent pas mal de matchs nuls. Je pense que c'est un bon match pour que Séville renoue avec la victoire et prenne 3 points très précieux dans la lutte au maintien. Donc, je suis parti sur la victoire de Séville cotée à 2.27 et je les vois bien s'imposer 2-0. Enchaînons avec le FC Barcelona contre Almeria. Ce match doit vraiment permettre au Barça de reprendre confiance. Cette équipe a vraiment du mal en ce moment à l'image de leur match nul un partout contre Valence. Ils doivent prendre des points pour ne pas laisser le Real Madrid et Gérôme s'éloigner. Ils affronteront la lanterne rouge Almeria qui encaisse énormément de buts. Même si Almeria sort d'un nul 0-0 contre Mallorca, en déplacement, cette équipe a beaucoup de mal. Je vois une victoire solide et autoritaire du Barça sur le score de 3-0. Et la victoire du Barça de 2 buts ou plus, c'est coté à 1-22. On continue avec l'Atlétique Bleuot contre Las Palmas. Cette équipe de Bilbao est vraiment très informée en confiance. Ils viennent de gagner 2-0 contre l'Atlético Madrid. Dans leur stade, ils sont très difficiles à jouer. Las Palmas réalise également des bons matchs en ce moment. Donc, il ne faudra pas sous-estimer cette équipe. Mais je vois Bilbao tout de même réussir à prendre les 3 points. Donc, la victoire de Bilbao, c'est coté à 1-30. Et je vois bien le score 2-0. Le score 2-0. Et la victoire de Bilbao, c'est coté à 1-30. Désolé, j'ai eu un petit problème d'affichage. On continue avec Villarreal contre le Celta Vigo. Celta Vigo qui arrive à prendre quelques points ces derniers temps. Ils sont toujours 18e, mais ils ont l'opportunité de s'éloigner légèrement de la zone rouge. Surtout que Villarreal n'est pas impérial en ce moment. Ils viennent de perdre 4-1 contre le Real Madrid. Je pense que le Celta Vigo peut repartir avec au moins un point dans ce match. Donc, la double chance, match nul ou victoire du Celta Vigo, c'est coté à 1-37. Et je vois bien le nul 1 partout. Enchaîne avec le bêtise contre Géron. Géron qui n'a pas encore joué au moment où je réalise cette vidéo, puisqu'ils jouent leur match du week-end ce lundi soir. Avant le début du match, ils sont deuxième à 1 point du Real Madrid. Cette équipe de Géron réalise une saison incroyable pour le moment. Reste à voir si ça va tenir jusqu'à la fin. Cette équipe propose un beau football, un jeu avec pas mal d'engagement, offensif et marque pas mal de buts. C'est également le jeu du bêtise qui est cependant moins constant dans les résultats. Je m'attends à un match très animé où les deux équipes marqueront sûrement. Donc, je suis parti sur les deux équipes marques à 1-47 et le score de partout. On continue avec Cadiz contre la Real Sociedad. Cette équipe de la Real Sociedad réalise une bonne saison, même si dernièrement, elle perd un peu des points. Elle est actuellement sixième du championnat. Cadiz réalise beaucoup de matchs nuls. Donc, attention à ne pas croire que la victoire de la Sociedad est jouée d'avance. Cependant, je pense tout de même qu'ils sont capables de le faire et de prendre les trois points en déplacement. Donc, la victoire de la Sociedad, c'est qu'on a 1-72 et je les vois bien gagner 2-1. On chère avec Maillor contre Osasuna. On a deux équipes dans une forme à peu près similaire. Ces deux équipes réalisent pas mal de matchs nuls, même si Osasuna prend davantage de points à domicile qu'en déplacement. Je m'attends à un match assez fermé et très disputé. Ce sera mon spot match nul pour cette carte. Donc, le nul entre Maillor et Osasuna. C'est qu'on a 2-92 et moi, je vois bien 0-0. Ils vont finir avec le match entre Alaves et le Real Madrid. Le Real Madrid qui marche sur l'eau en ce moment. Alaba vient de se blesser gravement. Mais malgré tous leurs absents, cette équipe arrive à s'en sortir pour le moment. Il doit prendre un maximum de points possibles pour essayer de distancer Géron. Cette équipe d'Alaves est vraiment mauvaise en déplacement. Mais à domicile, ça ne fonctionne pas trop mal. Je les vois tout de même trop friables pour rivaliser avec le Real. Surtout quand le Real Madrid est, comme je l'ai dit, très en forme en ce moment. Donc, moi, je suis parti sur la victoire du Real Madrid, cote à 1-48. Et je vois bien leur victoire 2-0. Voilà pour mes pronostics pour cette journée de Liga. La cote totale de mes 10 pronostics, je vous l'affiche tout de suite, est la 106,8. Pour ceux qui ont tenté la petite pièce et qui ont essayé de viser mon 10 sur 10. Moi, je vous ai préparé un petit combiné de doublement de mise. Le voici. J'ai aussi de garder la victoire du Barça de 2 buts ou plus. La victoire de Bilbao et la victoire du Real Madrid. Ça fait un combiné de 3 matchs à 2,34. Donc, si vous misez vos 100 euros de The Bet dessus, si le combiné passe, vous remporterez 234 euros. Et je rappelle que dès votre inscription et la validation de votre compte, vous recevrez 10 euros de Free Bet directement, sans obligation de dépôt. Et si vous faites un premier dépôt, il est doublé en Free Bet jusqu'à 100 euros maximum. Vous pensez bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche. Ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un like à ces deux ou la partager à vos amis. Ça fait toujours plaisir. Et donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour les matchs de Liga de cette semaine. Je rappelle que les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Il doit vous rester un plaisir et un loisir. Donc, faites attention à ce que vous jouez. Moi, je vous souhaite à tous de très bons matchs. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada